Détox, voilà un mot que vous avez certainement déjà entendu dans le secteur du bien-être ou bien dans la bouche des influenceurs. C'est comme si nous étions un ramassis de caca et qu'il fallait absolument tout purger. Il est aujourd'hui coutume de tout filtrer, mais j'ai envie de dire, est-ce qu'on ne serait pas trompé de cible ? Et finalement la détox, si ce n'était pas plutôt la bouche des influenceurs qu'il fallait détox. Salut les machines, c'est Marvin pour une nouvelle vidéo. Et nous allons aborder un sujet qui me semble pertinent, surtout vu ce qu'on entend un petit peu partout sur les réseaux sociaux, notamment sur les thématiques de santé. Combiné à la thématique des bons usages d'internet, parce que évidemment nous verrons que santé et esprit critique sur les réseaux et tout ce qui est usage de psychosociaux influence, nous avons beaucoup à dire. Et bien évidemment le sujet qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, c'est le sujet de la détox. Alors loin de là bien évidemment de, on va dire, diaboliser la détox, bien sûr, surtout qu'en fait il s'avère qu'en tant que coach en micronutrition et bien évidemment intervenante sur les usages psychosociaux d'internet, j'ai envie de dire que la fameuse détox fait partie des sujets qu'on peut très légitimement aborder, parce que la détox est à faire selon un certain cadre, avec certaines conditions et que si on le fait un petit peu n'importe comment, ça peut devenir dangereux et surtout si vous avez des pathologies. Alors un constat, on le sait dans notre société, le culte du bonheurisme est important. Il existe partout, il faut avoir réussi sa vie et être heureux. Et comme vous l'aurez compris, c'est selon bien sûr le modèle capitaliste, puisque réussir sa vie reste quelque chose de tout à fait personnel. Tous les jours on vous bombarde d'informations négatives, marrantes, C'est déçu ! Avec tout un tas d'émotions, vous êtes noyé dans TikTok et votre cerveau finit par ne plus savoir quoi faire. Il est comme accro au plaisir de voir ces informations de toutes émotions, accro à la dopamine, ce qui vient complètement détruire certains de vos neurones dans votre matière grise, rendant vos prises de décision illogiques et impulsives. Faut pas avoir peur. Il faut dire qu'un surplus de dopamine finit par vous rendre un petit peu paresseux. Il vous rend aussi complètement insatisfait en permanence. C'est comme si quand vous regardez des vidéos TikTok à la chaîne, ou que vous jouez au jeu vidéo préféré, vous regardez votre série, etc. C'est comme si on vous faisait des cadeaux de Noël tous les jours, vous finissez par vous y habituer. Mais cette habitude, malheureusement, le jour où on vous l'enlève, ça vient complètement vous agresser, vous devenez colérique, agressif. C'est un peu la même chose que la rupture amoureuse, finalement. Le problème de cette dopamine en excès, c'est que ça vous insatisfait de tout, et ça vous envoie vers un malheur absolu, si vous voulez. Et en plus, ça vient faire un choc avec le discours dominant que vous pouvez voir ou entendre dans la vie de tous les jours, notamment sur les réseaux sociaux, car forcément, pour réussir dans la vie, il faut un bien-être, une bonne santé, de ne pas être mince, ne pas être malade, et avoir tout un tas de choses qu'on vous répète inlassablement. Cela amène des extrêmes, avec des pratiques, bien sûr, très douteuses, comme avec des jeûnes longue durée, ou pas fait comme il faut, ou la consommation de drôle d'aliments pouvant amener les gens carrément à l'hôpital. Le problème de ce phénomène, c'est qu'il s'agit, c'est qu'il agit sur votre corps, et votre santé mentale, avec la multitude d'informations qui parfois sont contradictoires, et envoie les personnes qui s'adonnent, bien sûr, à cette pratique, à des situations pas toujours sympathiques à vivre, car oui, voir se purger de tout révèle plus d'un trouble psychologique que d'un comportement sain. Et en même temps, toucher l'intestin, c'est toucher le cerveau, et donc la psychologie, et rien d'étonnant là-dessus. Si en plus, vous avez une personnalité un petit peu fragile, si en plus, vous manquez d'estime pour vous-même, et que vous êtes influencé par ces influenceurs, ou vous êtes encore jeune, et que vous êtes encore peut-être même naïf, malheureusement, ces troubles psychologiques vont amener une dysmorphophobie, qui fait que quand vous allez vous regarder dans la glace, vous aurez l'impression de voir plein de choses qui vous déplaisent, et exagérez vos défauts, alors que la plupart des gens ne l'auront même pas remarqué. Et malheureusement, ce trouble va changer votre comportement, et va se transformer peut-être en TCA, ou en ethnos. Alors ethnos, qui sont finalement les troubles alimentaires non spécifiés, où il peut y avoir, bien évidemment, la boulimie, il peut y avoir l'anorexie, il peut y avoir aussi l'hyperphagie, ou bien des gens qui se font vomir, avec l'apparition forcément de maladies mentales à la fin, puisque vous vous doutez bien que si vous mangez mal, votre intestin prend cher, et la sécrétion de neurotransmetteurs devient déréglée, et si vous avez des problèmes de neurotransmetteurs, vous développez des maladies mentales. Voilà. Donc en fait, c'est un serpent qui se mord la queue, et ça devient extrêmement difficile. Alors bien sûr, comme vous aurez remarqué, il y a une logique capitaliste, une logique marchande, et donc, forcément, la détox répond à un besoin. Et on va voir un petit peu ce qui se cache derrière tout ça. Déjà, les influenceurs. Comprendre. Quel est le but d'un influenceur ? C'est marqué dans le mot influenceur. Si là, on découpe le mot, on voit le mot influence. L'objectif d'un influenceur, c'est d'influencer les gens, c'est de leur faire penser ce que l'influenceur pense. Dans une logique marchande, puisqu'il utilise son image, plus sa communauté pour vendre, communauté qui a le droit d'avoir, bien évidemment, le contenu gratuit, et sur Internet, si c'est gratuit, c'est parce que vous en êtes le produit. Et donc, il est bien évidemment normal qu'on aille influencer les gens dans une logique marchande, dans le but de faire cracher leur argent, puisque ça remplit, finalement, le but de certaines sociétés, avec parfois des... je dirais parfois très souvent, des pratiques peu éthiques. Donc, s'il faut vendre, bien évidemment, une boisson avec un laxatif dedans, où vous allez faire caca en permanence, et l'impression que vous allez perdre du poids, quitte à vous perforer l'intestin ou l'estomac, eh bien, l'influenceur va le faire. Quitte à ce que vous finissiez à l'hôpital, et on s'en fiche. Donc, très important de se renseigner et ne pas faire confiance aux réseaux sociaux constamment sur les sources d'informations, sinon vous risquez d'avoir, bien évidemment, de drôles, de surprises. Et puis, bien évidemment, ça répond à un besoin. Car, finalement, le besoin, c'est quoi ? C'est d'être dans le bien-être et de réussir sa vie. Réussir sa vie, c'est d'avoir le corps des influenceurs. Le corps des influenceurs extrêmement plat, d'accord ? Avec un standard de beauté qui est difficilement atteignable pour la majorité des femmes et des hommes. Puisque s'ils sont pris, c'est parce que justement, elles ont un corps hors normes. C'est un peu comme la pornographie, si vous voulez. Et, du coup, n'oubliez pas non plus que sur les réseaux sociaux, on poste que ce qu'on a envie de poster. C'est-à-dire que si on veut tricher en utilisant Photoshop ou avec les deepfakes, avec une IA, on peut très bien le faire. Donc, ce que vous voyez n'est pas forcément vrai, en plus. Donc, vous allez avoir des influenceurs qui vont faire de retouches dans le but de créer un besoin. Hé ! Vous créez un besoin, vous créez, donc, du coup, potentiellement de la marchandise qui répond à ce besoin. Et, forcément, il y a des gens qui vont acheter la solution. Puisqu'on a tous envie d'être dans le désir du bien-être. C'est un chiffre d'affaires qui vaut aujourd'hui plusieurs milliards d'euros. Mais ce n'est pas tout. Parce que la santé des gens est de plus en plus critique. Il y a en effet, en France, de plus en plus d'obésité. Et donc, avec le désir du paraître, les troubles de l'estime de soi, avec des gens qui ont, développent surtout depuis le Covid, de plus en plus de troubles anxieux ou de maladies mentales, les gens, parce que le cerveau ne veut pas souffrir, les gens essayent d'avoir une solution. Et, bien évidemment, quand vous êtes aussi intoxiqué par la dopamine et que vous n'avez plus envie de bouger les fesses, vous recherchez forcément une solution qui vous demande que peu d'efforts. Et donc, vous perdez le goût d'aller fort à cause de la dopamine. Et donc, vous allez chercher des solutions avec peu d'efforts, mais malheureusement, des solutions qui vont vous mettre un pied dans la tombe. D'autres essayent de résoudre leurs problèmes digestifs ou bien transit, ce qui est tout à fait normal. Je peux le comprendre. C'est très désagréable à vivre. Et donc, ils essayent d'avoir une solution et font confiance à des gens qui n'ont aucune compétence dans ce qui est la phytothérapie, la micronutrition ou la médecine. Et ça, c'est très dangereux. Je vous rappelle qu'il faut toujours aller voir un médecin quand vous avez des problèmes de santé et utiliser la médecine alternative une fois que vous avez votre diagnostic. Car certains influenceurs sont allés loin pour l'appât du gain. Ben oui, imaginez-vous quand vous réussissez à faire une belle histoire autour de la détox, vous pouvez gagner beaucoup, beaucoup d'argent. C'est arrivé Belle Gibson qui a été condamnée par la justice pour avoir prétendu d'avoir guéri de son cancer grâce à une détox. Ce qui n'est pas du tout le cas pour de vrai. Et il y en a une autre dont je ne me rappelle plus le nom qui utilisait une boisson justement pour maigrir et qui a utilisé dans sa boisson du laxatif. Bien sûr, c'était bien caché dans la boisson. Ah ben là, c'est sûr que vous risquez de perdre du poids en faisant des bonbons gros cacas. Mais vous allez chier de l'eau. Beaucoup d'eau. C'est un géniment. Et du coup, peut-être mourir de déshydratation. Voilà, peut-être. Ah, c'est vrai. Le problème de sa banalisation de cette détox finit par créer des problèmes de déshydratation, de perforation intestinale, d'infection bactérienne, de troubles hépatiques, voire de troubles acidos basiques, d'intoxication aux plantes parce que, contrairement à ce que beaucoup pensent, les plantes ont des principes actifs et peuvent bien sûr être destructrices pour la santé, tout simplement. Et il ne faut pas oublier que la détox prend beaucoup d'énergie et ça rend vulnérable aux maladies et donc il ne faut pas la pratiquer n'importe comment. Moi, par exemple, je vous donne juste mon cas personnel. J'ai quand même une sensibilité assez élevée aux principes actifs, notamment dans les médicaments. Je fais souvent des effets secondaires. Et donc forcément, avec certaines plantes, c'est aussi plus ou moins la même chose. Et la détox a en général un effet assez puissant sur moi et ça épuise énormément mon corps parce que ça le fait beaucoup travailler. Et donc, si tu associes forcément les mauvaises plantes, les personnes qui ont des sensibilités peuvent bien sûr faire ce qu'on appelle des crises curatives, c'est-à-dire malheureusement de tomber malade en voulant guérir. Et donc, si vous ne superposez pas des plantes qui permettent justement d'éviter de faire ces crises curatives, vous risquez de mettre en danger la perte. Ça peut être bien évidemment très problématique. Alors vous allez me dire « Marvin, mais qu'est-ce qu'il faut faire alors ? » Première solution. Essayez d'améliorer son estime de soi et de comprendre le monde d'aujourd'hui. Et pour ça, je vous renvoie vers mon livre « Le monde des paillettes » mais qui je suis vraiment. Vous voyez, il y a un petit masque là. Ça reflète très bien le monde des réseaux sociaux. Vous comprendrez dans ce livre le monde des réseaux sociaux, le modèle économique et comment reprendre le contrôle sur votre vie correctement. Moi, je vous dis « Allons-y, quoi ! » Je vous laisse bien évidemment aller voir ça sur Amazon. Bon, allez, trêve de plaisanterie, que faut-il faire ? Se faire suivre par un professionnel de la santé, ça me paraît nécessaire parce que quel est l'objectif de la détox ? Bien sûr que la détox est quelque chose de très important. Vous avez des problèmes de digestion, des problèmes de transit, vous êtes peut-être intoxiqué aux médicaments, aux vaccins, vous avez peut-être des métaux lourds, vous avez peut-être de la pollution, vous avez peut-être des radicaux libres à éliminer peut-être une intoxication à certaines molécules qui... L'oestrogène, par exemple, notamment pour les hommes. Et donc, forcément, il faut réussir à enlever ça. Mais la détox se fait, bien évidemment, avec un dispositif en plusieurs étapes, d'accord ? Il faut déjà préparer le terrain, il faut qu'il soit propice à une fonction de détox normal, parce que bien évidemment, nous avons déjà nos émonctoires qui sont faits pour ça dans le corps humain, nous avons des organes qui détoxifient le corps, et donc, normalement, nous ne devrions pas forcément avoir besoin de plantes, mais parfois, nos organes peuvent avoir une déficience pour une raison X ou Y, ou parce qu'il y a des émotions qui nous empêchent de le faire. Alors, dans ce cas-là, oui, la détox est intéressante, mais d'abord, il faut blinder d'énergie le corps, mettre les choses fonctionnelles, travailler aussi sur la méthylation, la mitochondrie, d'accord ? Et ça, ce sont des choses qui se font étape par étape, il y a trois étapes pour pouvoir faire une détox, et on ne fait pas une détox comme ça parce qu'on en a envie, parce que c'est marrant, ou parce que c'est à la mode, ou parce qu'on va perdre 15 kilos, parce que si vous faites ça, vous risquez bien évidemment de vous mettre en danger. Donc, voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook pour les news, de vous abonner sur YouTube et de liker cette vidéo, de commenter si vous avez bien évidemment des choses à dire pour les vidéos, pour autres. Bien évidemment, le coaching se trouve pour l'instant sur ma page Facebook le temps que le site finisse de se mettre en place. Et bien sûr, après, deviensunemachine.fr, c'est là où vous pourrez bien sûr prendre vos rendez-vous coaching sur tout ce qui est la gestion des écrans, la micronutrition et la santé de manière holistique. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada